Lorsque l'humanité a commencé à explorer l'espace pour la première fois, personne n'aurait pu prévoir à quel point il serait difficile d'établir une présence au-delà de la Terre. Mais aujourd'hui, un leader visionnaire repousse les limites des voyages spatiaux et se prépare à prendre la tête de la course vers les étoiles. Ce leader n'est autre que le PDG milliardaire Elon Musk, qui travaille discrètement sur son projet le plus ambitieux à ce jour, un Starship 2.0 qui promet d'être plus grand, meilleur et plus puissant que tout ce qu'il a précédé. Malgré le fait que le premier vaisseau spatial 2.0 soit encore en construction, des schémas divulgués ont révélé certaines de ses caractéristiques les plus impressionnantes. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre de ce vaisseau spatial de nouvelle génération ? Tout d'abord, il est prévu d'être beaucoup plus grand et plus puissant que les fusées précédentes de Musk, avec une capacité à transporter plus de passagers et de cargaison que jamais auparavant. Il devrait également comporter une technologie de propulsion avancée et des éléments de conception de pointe qui le rendront plus efficace, fiable et rentable que tout autre vaisseau spatiaux sur le marché. Mais quel impact cette technologie révolutionnaire aura-t-elle sur l'avenir des voyages spatiaux ? Elle pourrait ouvrir la voie à des missions plus ambitieuses vers d'autres planètes et lunes de notre système solaire, ainsi qu'à la colonisation de l'espace dans un avenir pas trop lointain. Elle pourrait également révolutionner notre façon de penser le transport sur Terre, avec le potentiel de rendre les voyages longues distances plus rapides, moins chers et plus accessibles que jamais auparavant. Alors que nous regardons vers l'avenir de l'exploration spatiale, il ne fait aucun doute que le vaisseau spatial 2.0 d'Elon Musk jouera un rôle pivot dans la direction du voyage de l'humanité au-delà de notre planète d'origine. Gardons donc les yeux fixés sur les étoiles et voyons où cette nouvelle technologie incroyable nous mènera ensuite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. Commençons ! Elon Musk, l'entrepreneur milliardaire, a toujours été fasciné par les voyages dans l'espace. En 2002, il a fondé SpaceX, une entreprise d'exploration spatiale, avec l'ambitieux objectif de rendre les voyages dans l'espace plus accessibles et rentables. Le premier vaisseau spatial développé par SpaceX était un témoignage de l'engagement de Musk à réaliser sa vision. Le Starship actuel est l'un des plus grands vaisseaux jamais construits, mesurant une hauteur impressionnante de 120 mètres et un diamètre de 9 mètres lorsque les étages supérieurs et inférieurs sont combinés. C'est un exploit impressionnant d'ingénierie et de conception, avec une puissance inégalée dans l'industrie spatiale. Le Starship est situé à la base Starbase, qui dispose de plus de 30 moteurs de fusée construits par SpaceX, capable de soulever des charges pouvant peser jusqu'à 100 tonnes en orbite terrestre. Le deuxième étage du vaisseau spatial, qui est la partie qui volera dans l'espace lointaine, est équipé d'une stupéfiante quantité de 1200 tonnes de propergol, lui fournissant suffisamment de carburant pour voyager dans les profondeurs de l'espace. De plus, la cargaison du vaisseau spatial est transportée par 18 des étages supérieurs de 50 mètres de haut, qui fournissent un support pour l'étage. SpaceX configure le vaisseau spatial pour répondre aux demandes de Musk, soit en tant que transport de marchandises, soit de personnel. L'espace total de chargement disponible est de 1100 mètres cubes, ce qui le rend adapté pour transporter à la fois des cargaisons et des passagers. Le vaisseau spatial sera également disponible à la location, pour une utilisation dans l'espace, y compris pour la NASA et l'armée américaine. En résumé, SpaceX d'Elon Musk a fait des avancées significatives dans l'industrie spatiale, en commençant par la création de l'impressionnant et massif Starship 1.0. Sa taille, sa puissance et ses capacités n'ont jamais été vues auparavant, et il est sur le point de révolutionner les voyages spatiaux tels que nous les connaissons. L'avenir des voyages dans l'espace semble prometteur, et nous avons hâte de voir ce qu'Elon Musk et SpaceX réaliseront ensuite. En plongeant dans les détails techniques du vaisseau spatial, nous ne devons pas négliger l'importance de ses composants. Le Super Heavy Booster, comme on l'appelle, est la prochaine étape qui suivra le premier. Il a une poussée impressionnante de 72 MN, qui jouera un rôle vital pour aider le vaisseau spatial à échapper à la gravité terrestre. D'une hauteur de 17 mètres, il a une capacité de contenir jusqu'à 3400 tonnes de propergol, ce qui est à la fois remarquable et quelque peu coûteux pour un vaisseau spatial. Cependant, ce coup n'a pas découragé l'esprit génial d'Elon Musk, qui a veillé à ce que le premier étage et le vaisseau spatial soient tous deux réutilisables. Cette décision a non seulement fait économiser des millions de dollars, mais également fait du Starship le vaisseau spatial le plus redoutable au monde. Il convient de noter que l'objectif ultime d'Elon Musk n'est pas seulement de construire un autre vaisseau spatial, mais d'établir une colonie humaine sur Mars. Bien que cela puisse sembler un exploit impossible, Musk croit que c'est réalisable avec la bonne préparation. Sa vision tunnel pour ce projet est évidente dans sa recherche incessante pour rendre les voyageurs spatiaux plus abordables. Il sait que déplacer des gens vers une autre planète nécessitera beaucoup de ressources, et le coût sera un facteur important. Avec un temps de voyage de plus de 7 mois vers Mars, il est clair que les dépenses de déplacement des personnes vers une autre planète seront astronomiques. Par conséquent, le défi de Musk est de trouver comment le faire de manière rentable. Sinon, le coût de l'opération sera trop élevé pour lui agérer. Et son rêve d'établir une colonie humaine sur Mars restera juste cela, un rêve. Ce n'est pas un secret que le leader visionnaire de la technologie est fortement impliqué dans plusieurs projets ambitieux, notamment des entreprises telles que Tesla, Twitter et un programme d'intelligence artificielle. Dans ce contexte, Musk est parfaitement conscient qu'il doit trouver un moyen rentable de transporter des personnes hors de la Terre, sinon il serait limité à poursuivre des intérêts uniquement sur notre planète bleue. Cependant, cet objectif est compliqué par le défi supplémentaire de relocaliser rapidement des millions de volontaires dans une colonie capable de se soutenir elle-même. Pour y parvenir, les colons doivent être dotés de ressources essentielles telles que de la nourriture, un abri et des soins médicaux. La solution de Musk à ce problème est la création du Starship, le plus grand et le plus puissant vaisseau spatial jamais construit. Actuellement, SpaceX travaille dur pour créer et tester le Starship dans des installations de Starbase à Boca Chica, au Texas. Ici, les employés ainsi que ceux qui voyageront vers Mars et travailleront sur le vaisseau spatial seront logés. Les visiteurs sont également les bienvenus pour observer l'incroyable puissance d'un lancement. Le Starship est la principale attraction, mais parlons des raisons pour lesquelles la dernière version, Starship 2.0, est nécessaire étant donné l'immense taille et la puissance du vaisseau spatial. Pour un voyage vers Mars, le Starship nécessite 4 réservoirs de carburant pour son alimentation, ce qui implique de nombreuses manœuvres d'amarrage, de pompage et de désamarrage lors du ravitaillement. Cependant, Elon Musk envisage une version plus grande, le Starship 2.0 capable de transporter tout le carburant nécessaire, ce qui simplifierait considérablement ce processus. Pour assurer l'autosuffisance sur Mars, les colons devront construire leurs propres bâtiments et infrastructures. Pour y parvenir, Musk prévoit de transporter des machines lourdes, telles que des excavatrices de minerais de fer, des aciéries avec de grands chaudrons et des laminoirs. Cependant, certains artefacts plus grands, qui ne peuvent pas être démontés, devront également être transportés vers Mars. Ce sont les défis auxquels Musk envisage déjà une solution avancée. Selon Musk, le Starship 2.0 aura deux fois la taille du vaisseau spatial existant, avec un diamètre de 18 mètres. Étant donné que le vaisseau spatial original était prévu pour avoir un diamètre de 12 mètres et était destiné à transporter 300 tonnes en orbite et 450 tonnes vers Mars, il n'est pas surprenant que Musk vise haut. Une fois ravitaillé, le Starship 2.0 atteindra une hauteur impressionnante de 240 mètres, soit presque 75% de la hauteur emblématique de la tour Eiffel à Paris. Bien que son rapport d'aspect reste similaire à celui de son prédécesseur, le Starship actuel, son moteur Raptor, délivre une puissance poussée, permettant de transporter plus de 800 tonnes de cargaison. Le Starship 2.0 offre 8 fois la poussée de son prédécesseur et peut stocker 8 fois plus de carburant, une prouesse vraiment remarquable de l'ingénierie. Cependant, les conceptions de vaisseaux spatiaux grandioses comme celle-ci ne sont pas nouvelles et beaucoup ont été proposées dans le passé, sans jamais quitter le stade de la planche à dessin. Le Sea Dragon, imaginé en 1962 par Robert Trou, en est un exemple. C'était un immense vaisseau spatial pesant 550 tonnes et lancé depuis l'eau par des fusées à deux étages. Il mesurait un impressionnant 23 mètres de circonférence et 150 mètres de hauteur. Malheureusement, le Starship 2.0, s'il est achevé, sera la chose la plus proche que nous aurons jamais vu du Sea Dragon. La question de savoir s'il est plus rentable d'exploiter un seul Starship 2.0 plutôt que plusieurs Starships au niveau actuel reste sans réponse. Ce sera un facteur important pour déterminer si ce vaisseau spatial recevra une quelconque attention. Les experts conviennent que construire une fusée massive juste pour le plaisir n'est pas pratique, en raison des coûts de construction ridiculement élevés impliqués. Les précautions appropriées doivent être prises pour éviter que même la personne la plus riche ne fasse faillite. C'est juste du bon sens. Entrons maintenant dans l'analyse coût-avantage du lancement d'un vaisseau spatial. Elon Musk estime que le coût total de lancement de la première version d'un vaisseau spatial serait de 2 millions de dollars, dont 900 000 dollars pour le carburant et le reste alloué aux activités de soutien de SpaceX. Si nous supposons que le coût des opérations de soutien reste le même pour le Starship 2.0, alors il est important de noter que le dernier modèle a 8 fois la portée maximale du précédent pour un seul voyage. Récemment, des rapports ont révélé que le coût total de lancement de la navette 2.0 était de 7,2 milliards de dollars pour le carburant et 1,2 millions de dollars pour les opérations de soutien, soit un total de 8,4 milliards de dollars. Cependant, Musk prédit que le lancement de Starship 2.0, coûtant 8 fois plus cher, il s'élèverait à 16 millions de dollars, ce qui diviserait le coût de chaque lancement par deux. Cela signifie que, pour la même charge utile, le Starship 2.0 réduit essentiellement le coût de lancement de moitié. Les économies ne s'arrêtent pas là. Il est important de noter qu'envoyer une navette 2.0 sur Mars nécessite 4 de ces navettes, avec la portée accrue et la rentabilité. SpaceX fait des progrès majeurs pour rendre les voyages dans l'espace accessibles et abordables pour tous. Pour économiser de l'argent, Musk a proposé de remplacer les 4 navettes 1.0 actuelles par une seule navette 2.0. Cette décision est sage, non seulement parce qu'elle permet d'économiser de l'argent, mais aussi parce qu'elle réduit les coûts de production. Bien que la navette 2.0 puisse nécessiter plus de pièces et de moteurs, elle n'a besoin que de deux fois plus d'acier pour être construite. De plus, les matériaux pour les boucliers thermiques peuvent être obtenus pour une fraction de l'acier nécessaire pour les 8 navettes de la version 1, ce qui réduit considérablement les coûts. En outre, le processus de soudage et d'empilement des anneaux aident également à réduire les coûts. Cependant, l'un des principaux défis à relever est la quantité de tests requises pour le Starship 2.0. Les précédents vaisseaux spatiaux 1.0 ont subi plusieurs tests désastreux qui ont abouti à des explosions. Par conséquent, SpaceX doit s'assurer que les prototypes du vaisseau spatial 2.0 ne suivent pas la même voie. L'équipe a appris de chaque erreur, mais il faut encore travailler davantage pour éviter d'autres explosions. La perte de vaisseau spatial SN4 a été un revers important pour SpaceX. Cependant, l'entreprise a continué à progresser à chaque test et les prototypes SN5 et SN6 ont déjà montré des résultats prometteurs. En fait, l'entreprise a permis au prototype SN7 d'échouer délibérément lors d'un test de pression, car il avait déjà révélé une fuite lors d'un test précédent. Cette décision montre que SpaceX s'engage à garantir la sécurité et la fiabilité de ses vaisseaux spatiaux le 9 décembre 2020. SpaceX a fait l'histoire avec son prototype SN8, qui a effectué un vol incroyable, dépassant plusieurs jalons importants. Malgré quelques problèmes lors de l'atterrissage ayant entraîné un incendie, le prototype a atteint avec succès une altitude de 11 km grâce à ses trois moteurs Raptor. Plus tard, le 30 mars 2021, SN11 a tenté de suivre les traces de son prédécesseur SN10, mais malheureusement a connu le même sort, s'écrasant sur la surface de la Terre au milieu d'un épais brouillard. Le vaisseau spatial a atteint une hauteur de 10 km avant de rencontrer des difficultés techniques et finalement d'exploser au-dessus de la zone d'atterrissage. Cependant, malgré ses revers, SpaceX a continué à faire des progrès avec ses prototypes. Et le prototype SN15 a été lancé et atterri avec succès sans être détruit le 9 mai 2021. Les améliorations apportées aux structures, à l'avionique, au logiciel et au moteur du SN15 se sont avérées fructueuses. Et SpaceX affirme que les changements augmenteront la vitesse et l'efficacité du véhicule à la fois dans la production et le vol. Avec tous ces vols d'essais et prototypes, la question demeure. Les données recueillies permettront-elles de concevoir le Starship 2.0 avec une précision extrême ? Ou les coûts associés à de nombreux prototypes conduiront-ils finalement à l'échec ? Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.